Bienvenue dans un monde où mythes et réalités ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de l'arbre mondique d'Rasil, ainsi que les neuf royaumes qui l'habitent. Le frêne d'Igdrasil est un arbre gigantesque de la mythologie nordique. L'arbre est si immense que les neuf royaumes tiennent sur ses branches. Notre royaume, celui de l'espèce humaine, est mid-garde. La demeure des dieux Aas est Asgard, tandis que la demeure des dieux Vann est Vanheim. Les dieux utilisent le Bifrost afin de se déplacer entre les neuf royaumes. Les nains vivent à Svartalfein, tandis que les Alphars, ou les Elves pour simplifier, vivent à Alphane, qui est aussi la demeure du dieu Van Freyr. Finalement, les géants vivent à Yorfenheim, qui est décrit comme un lieu sauvage et bien dangereux. De surcroît, il nous reste les deux mondes primitifs que nous avons déjà vus dans cette vidéo ici. Il y a le royaume du feu Niflheim et le royaume de la glace Muspelheim. Enfin, il nous reste le royaume des morts, Helheim. Mais je ne m'attarderai pas plus longtemps là-dessus, car je ferai une vidéo sur la place de la mort dans la mythologie nordique. Voilà donc qui conclut une brève introduction des neuf mondes de la mythologie nordique. Néanmoins, l'arbre mondique d'Igdrasil a son propre écosystème. En effet, sur la plus haute des branches de l'arbre vit un aigle gigantesque. Son nom, Rasvelg. Entre ses yeux vit aussi un faucon. A l'autre bout de l'arbre vit un serpent géant qui ronge ses racines. De son nom, Nidog. Il y a aussi Ratastok, un écureuil qui s'amuse à transmettre les paroles entre l'aigle et le serpent dans le but de semer la zizanie. Parce que c'est quand même bien marrant de les voir s'embrouiller sans qu'ils puissent se voir. Une multitude d'autres créatures habitent sur l'arbre, tels que des coques, des cygnes ou bien encore le cerf Éthiknir. Nous avons cependant fait le tour des créatures les plus importantes. Bien que ce ne soit que des lieux, l'arbre mondique d'Igdrasil et les 9 royaumes sont une source d'inspiration, notamment pour poser un décor. Ainsi, il est donc normal de les retrouver dans des jeux tels God of War où le joueur peut se rendre en Igdrasil afin de changer de royaume. Pour les 9 royaumes, j'ai cité des Marvel. Par contre, quand j'ai utilisé des Marvel, j'ai utilisé que les séries et les films. parce que les comics, ça touche moins de personnes déjà. Donc, je préfère utiliser quelque chose qui touche le plus des personnes possible. Et surtout parce que tu connais rien aux comics ! Ouais, aussi, surtout pour soi-même. Donc, on peut en voir dans plusieurs films, à commencer par Thor 1. Alors, on peut voir Asgard avec son Difrost. Mais on peut aussi avoir Yurtunheim avec les géants de glace. Et on peut aussi voir Midgard, qui est la Terre, tout simplement. Dans Thor, le monde des ténèbres, donc le deuxième Thor, il y a aussi Svartalfein, qui est ici le royaume des elfes noires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les nymphes, dans la mythologie nordique, sont parfois traduits par elfes noires. Donc, c'est pas vraiment une incohérence d'avoir mis des elfes noires à la place de nymphes dans ce lieu. Enfin, les habitants de l'arbre sont aussi une source d'inspiration. On peut noter le trio légendaire des pokémons de la 6ème génération. Equitnir est représenté par Xerneas, le pokémon d'existence. Nidog par Xenigarde, le pokémon d'équilibre. Et enfin, Razveg, pour Yévetal, le pokémon à nuilation. Dans Assassin's Creed Vahala, on peut retrouver le personnage de Ratastok que l'on peut affronter. Bon, dans une joute verbale, bien entendu, c'est un écureuil. C'est un détail plutôt amusant, car ça correspond bien au personnage. Voici donc qui conclut cette vidéo sur Yggdrasil et 9 royaumes. Donc, portez-vous bien et bon appétit. Bon Noël, tiens ! Allez, c'est parti, bon Noël !